Ok, attendez. Alors faut que je leur lance. Oui du coup merci pour la commande de Movember, brozone. Au moins c'est une bonne indication. Il va s'afficher, ne vous inquiétez pas. Il va s'afficher correctement, faut attendre un peu. J'ai envie de mettre plein écran normalement parce qu'il va me... Voilà. Ah du coup ça capture vraiment toute la fenêtre. Ah la zone cliente. Ah parfait. Ouais, je vais le laisser comme ça. Donc, option. The Link. Il pousse pour ma part, non je peux rien faire pour cet event. Non mais déjà en parler c'est déjà énorme. Je trouve. Alors est-ce que le son du jeu est propre ? En vrai. On verra bien. Donc. Donc je vais choisir mon perso. Ça va être drôle. Parler de l'événement c'est le plus facile on va dire. Un peu bas. Un peu bas. On verra bien. Est-ce que là il est toujours bas ? Est-ce que là il est vraiment toujours bas ? Donc je peux jouer avec la souris ou avec le clavier ? Je joue généralement la souris. Oh enfin. Non. Je joue généralement au clavier. J'ai joué au début avec la souris mais... Donc là le but en gros du jeu c'est tout simplement de vaincre des ordres infinies de monstres. Ah puis du coup c'est vous qui choisissez ! Oh cette bite ! Du coup il faut jouer entre 1 et 3. Mais avec le délai je pense ça va être aléatoire. Oh putain. Et là du coup en bas vous avez un élément aléatoire où vous devez... Comment ? Taper un texte quelconque. Donc A, B ou C pour avoir en fonction quoi. Putain si vous avez un décalage en plus ça va être un enfer. Putain j'avais ton pseudo. C'est l'enfer. 1, 2 ou 3 du coup. Il peut être très réactif dans les cas là je pense. Tiens on s'est choisi aléatoirement. Oh vous avez choisi 3. Attends c'est en plus des dégâts que je peux me prendre. Oh merde. Ah ouais ça va être drôle ça. Déjà que le jeu je m'en sors moyennement. Avec une latence faible je pense que ce sera largement mieux. Mais je crois que j'ai un peu de latence automatiquement. Ah ça c'est mal pensé je trouve. Donc là sélection Twitch, des sources de lumière, des Swarm Medusa, des Summon Knight. Vous pouvez invoquer la nuit. Oh le bordel. Donc 1, 2 ou 3, trèfle, baguette magique ou anneau du tonnerre. Ça va être complexe. T'inquiète t'inquiète rag. Euh tu peux laisser Brozen jouer tranquillou hein. T'en fais pas. Donc en fait vous pouvez autant m'aider que me foutre dans la merde. Parfait. Putain la vache. Les levels qui augmentent mais très vite ça. Donc le tome vierge qui réduit la recherche des armes de 8%. L'armure qui réduit les dégâts subis de 1, augmente les dégâts de riposte de 10%. Et la couronne qui me permet de gagner 8% d'XP en plus. Oh fuck. Oh l'enfer. Oh là je suis en train de prendre des dégâts comme pas possible. Donc le fouet qui permet de lancer un projectile en plus de fouet. Le poignard qui permet de lancer un projectile de plus du poignard. Et la pierre unique est une arme différente du coup. Vous avez choisi poignard. Oh putain. Allez allez. Là faut que je récupère l'expérience du coup qui est dessinée par les petits cristaux. Que vous pouvez voir du coup sur le champ de bataille. Et grâce à ça en fait je gagne des levels. Et c'est avec ces levels que du coup je pourrais créer des nouvelles armes et tout ça. Et pouvoir être un peu plus pété. Oui il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Le chat ne ressemble plus à rien. Ah bah ça. Donc là j'ai la bible du roi. Bien sûr j'en ai deux parce que j'ai un personnage qui me permet d'avoir deux projectiles supplémentaires. Enfin d'avoir un projectile supplémentaire de base. Donc ça fait. Ça rend les choses bien plus pété. Alors poignard qui permet de lancer un projectile de plus avec des dégâts de base de 5 en plus. La couronne gagne d'xp de 8%. Elle est à hage d'un projectile en plus. Du coup j'ai pas vu c'est la couronne. Si c'est ça je gagne plus d'xp. Hop. Attends comme ça ultra wave. Comment ça ultra wave ? Comment ça ultra wave ? Oh merde. Bon. Alors Epinard qui permet d'augmenter les dégâts infligés de 10%. Une curvy qui augmente la santé de 20%. Et Anneau du Tonnerre qui frappe aléatoirement les ennemis. Anneau du Tonnerre est une nouvelle attaque qui pourra m'aider. Tandis que le reste pourrait toujours m'aider. Mais ce sera toujours pratique l'un comme l'autre. Et oui. Au moins je fais un peu plus de dégâts dans la zone. Alors je peux de temps en temps récupérer de la vie. C'est ça ultra wave ? Ok. Ouais je crois que c'est Brozen qui a le plus d'influence. Mais peut-être par la modération. Je sais pas. Ouh t'as plus de chance sur le 1 sur 2. Ça marche en faisant ça quoi. Oh l'enfer. Oh l'enfer. L'enfer de la concentration. Tain si je refais un live comment ? 12h y'a ce jeu. Donc fouet qui permet de lancer un projectile de plus. Trèfle qui permet à mon personnage de gagner 10% de chance en plus. Et projectile... Enfin poignard qui permet de lancer un projectile de plus. Oh bordel. Par contre je sais pas comment ça se fait que je ne suis point mort là pour l'instant. Euh... Allez faut que je chope le machin là. Voilà. Donc là ça me permet en gros de récupérer des trucs en plus. Et là j'ai récupéré du coup une baguette magique en plus normalement. Et des pieux qui me permettent d'acheter des trucs en parallèle. Ah bah yes le level up. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça devient complexe. Allez merci Rag. Rag tu me sauves la vie. T'as de l'XP ici. Allez. Ok je peux limite passer au dessus mais je vais récupérer l'XP ici. Donc Kervit qui augmente la santé de 20%. La santé max de 20% en poignard qui permet de lancer un projectile de plus. Et baguette magique qui a une recherche de moins 0,2 seconde. Un plaisir. Parfait. Ah ça va jamais dépasser les 10 minutes sur ce jeu. J'avoue j'avoue. Oh Skull Swarm. Skull ouais Pascal. C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Alors un mur qui permet de réduire les dégâts subis de 1 et augmente les dégâts de riposte de 10%. Qu'on run qui permet d'exprimer 8% supplémentaire. Et baguette magique qui permet une recharge de 0,2 seconde. C'est incroyable et qui est pointe du coup c'est contrôle ma run quoi. Ah mais par contre vraiment je trouve que c'est la meilleure idée du monde quand t'as un jeu. C'est de faire une comment ? Une intégration Twitch par défaut. Genre vraiment tu le mets dans le jeu juste comme ça pour le plaisir. Et ça fait un mode de jeu inédit en quelque sorte. J'ai les wall. Donc Mino Rush. Oh putain Mino Rush je sens que ça va être un truc de mort encore. Non mais stop stop. Oh la vache. Y'a pas de soucis Harry y'a pas de soucis t'inquiète. Oh putain. Le jeu est qu'il veut pas que je respire. Y'a de la bouffe y'a de la bouffe. On se heal. Coup couronne donc pour un gain d'XP de plus de 8%. Et un trèfle pour un gain de chance de 10%. Et baguette magique pour 0,2 seconde. Enfin en moins du coup pour la baguette magique. Oh du coup je vais me déplacer un peu en cercle. Oh putain. Ah oui ça par contre dans la bibliothèque. La deuxième map du coup. Elle dit tiens. Par contre y'a les chauves-souris là. Ça a commencé à être la merde. Ouais je pense que c'est ça la chance. Et ça me permet d'avoir un choix en plus dans la liste des objets que je peux récupérer après coup. Je t'avoue après j'en sais rien. Je joue au jeu depuis. Depuis allez. J'ai 4 heures de jeu max dessus tu vois. Faut que j'apprends encore. Voyard ça permet de lancer un projectile de plus. Trèfle ça augmente la chance de 10%. Et H ça augmente les dégâts de base de 20. Putain de 20. Bébé. Faut que j'arrive à descendre. Ah mais en fait je peux complètement faire ça au final. Oh l'XP. Sale XP. T'as l'araignée qui prend si cher mais qui meurt pas quoi. Allez. Allez. Poignard du coup qui permet de lancer un projectile de plus. Armure qui permet de réduire les dégâts de 1%. Enfin de 1 pardon. Et baguette magique de réduire la recharge de 0,2 secondes. Pouh. Voilà. Il commence à y avoir les chauves-souris de mort là. Et là je galère. Voilà. Elles m'ont fait perdre mes tellement de vies. Et je peux pas les tuer en quelques coups quoi. C'est... Là la difficulté. Donc armure qui permet de réduire les dégâts de 1. L'arneau du tailleur qui permet de lancer un projectile de plus. Et la bébé-mesurée qui lance un projectile de plus. Pouh. Ma vie. Ma vie elle fond. Il y a de la monnaie. Il y a de l'XP. On va en profiter. J'invoque le Stalker. Oh merde. J'avais pas vu. Oh merde. La surprise. La concentration qu'il faut sur ce jeu c'est un enfer. Ah ouais donc. Yes. C'est la faucheuse le Stalker ok. Bah il se déplace vite le bâtard. Ah non mais les plantes je peux pas les tuer en fait. Ouais je peux faire juste ça. Là je me serais tellement fait niquer si j'avais pas fait ça. Shade bomb raid. Oh merde. T'as le monde. Le monde en bas. Ah oui ok c'est ça. Transpersonne ennemi de plus avec poignard. Tome vierge réduit la recharge des armes de 8% et couronne pour un gars d'XP de 8% supplémentaire. Là tu me sauves en faisant ça pour gomme. En tout cas du coup je tape de plus en plus vite. On prend l'argent. C'est tellement dangereux ce que j'étais en train de faire. Ah putain il a réinvoqué les plantes l'enfoiré. Allez Transpersonne ennemi plus avec poignard. Arnaud du tonnerre qui lance un projectile de plus et couronne qui fait un gars d'XP de 8%. Je sais un peu de TD quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le bordel qu'il y a derrière. Attends il y a un truc qui a spawn du coin haut. Ça peut potentiellement m'aider. La Bible ? Ok. Donc c'est quoi avec la Bible ? Ça permet de lancer un projectile de plus. Putain et là par contre. Ok les loups-garous. C'est quasi immortel. J'ai fait plaisir. Oh putain. Ça voulait tellement aller en haut mais on va éviter. Ah des sources de lumière c'est gentil. J'aime bien comment ça part de plus en plus en couille. Oh putain mais... J'ai fait comment pour survivre ? Je suis en giga stress tout le long là par contre. Oh putain le Dragon Swarm là. Il me rassure tellement pas. Ah mais là le BPM je pense que... J'essaie de garder mon sang-froid donc il devrait pas être si haut. Mais en même temps... Ok j'ai pris du coup... Attends. Ton carmure, dégâts subis, moins un dégâts... Ouais du coup. Poignard, transposer l'ennemi de plus, c'est la vitesse de... Oh merde. Euh... 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 Bah donne. Genre là c'est mort. Oh merde. Ouh. Eh oui. C'était intense. Oh le merdier de fin. Quasiment les 15 minutes. J'avoue par contre j'ai battu mon record du coup. Donc là en fait ce qui est bien c'est que je peux acheter des bonus du coup qui vont être des passifs. Et j'avoue qu'il y en a un. Celui-là il m'avait pas mal intéressé. Mais tant il y en a pas un autre. Je sais plus c'est lequel. Quantité voilà. Donc en fait j'essaye de... Direct d'avoir les 5000 pour ça. Comme ça être tranquille. Mais du coup en attendant... J'augmente ça. La vitesse. Et la portée. Voilà. Donc voilà. Vampire Survivor ce qui est incroyable. Vraiment c'est un des... C'est une grosse claque dans ma gueule. Et c'est très très cool. Et voilà. Et je reprends du coup. Genaro Belpa Eze. J'ai essayé de le faire avec un action italien coup au couteau. Un plaisir. Voilà. Et du coup j'ai remis le mode Twitch. Donc ça devrait être bon. Donc là on recommence depuis le début. Parce que c'est... C'est un... C'est les bons jeux... Comment... Infini. Où tu meurais... Belle découverte aussi pour ma part. En plus t'as la découverte du chat Twitch avec quoi. Donc tu as le... Tu participes. Sans participer c'est ça qui est incroyable. Poignard. Alors si tu peux me prendre l'ail. Mon cher Brozone. Ce serait un plaisir. Juste pour l'ail. Parce que l'ail est vraiment pété au début. C'est un enfer. Oh merci. C'est gentil. Regarde. Vraiment. Au début. Quand ça va s'approcher de moi. Ça va faire vraiment de plus en plus de dégâts. Voilà. C'est la seule chose que je t'ai demandé. Tu peux me pourrir après si tu veux. Je ne regrette rien. Tout ça valait le coup. Hecto Sword. On est d'accord que tu les testes tous pour voir ce que ça fait. Et je te comprends. Hasard. Tu peux augmenter le rayon et tout le bordel. L'aurier protège des dégâts lorsqu'il est actif. Qu'est-ce qu'il est réunique ? Transperse ses ennemis et rebondis. Bible du roi. Tourne autour de votre personnage. Oh shit. Ils sont rapides en plus. C'est de pression. Ce qui est bien c'est que quand il n'y a que les chauves-souris. Je peux vraiment mettre en sommet AFK et être tranquille. Ou leur foncer dessus sans problème. Parfait. Je teste direct. Je comprends. Mais la découverte elle est insane par contre. Vraiment j'ai découvert hier pour le coup et c'était vraiment un très très bon genre. Portée de base de l'ail de 40% supplémentaire. Dégâts de base plus 2. Projectile pour le poignard supplémentaire. Et l'aubénite qui gère des zones de dégâts. Donc en gros l'aubénite ça envoie de temps en temps des fioles du ciel. Qui font des dégâts à quiconque passe dessus quoi. Pour en quelques instants. Oh le plaisir. Oh c'est de XP gratos. Donc aïe portée de base de 40% supplémentaire et dégâts de base plus 2. Poignard lance un projectile de plus. Aiguille de pendule possibilité d'immobiliser les ennemis. Oh yes par contre là tu me mets si bien. Genre vraiment. Quand même les gros araignées du coup je les one shot. Donc c'est un giga plaisir. Donc Laurier recharge de moins 0,5 secondes. Invulnérabilité du bouclier plus 0,2 secondes. Croix vise l'ennemi le plus proche avec un effet boomerang. Bible du roi tourne autour de votre personnage. Ah. Temps de réaction peut-être trop court là du coup. Mais le délai il doit pas aider. Le délai du stream il doit être un enfer. Par contre la croix c'est la première fois que je le vois comme item. Donc j'avoue que j'aurais été curieux de voir. Donc Poignard lance un projectile de plus. Fouais attaque horizontale qui transperce ses ennemis. Orbe d'attraction. Votre personnage ramasse ses objets à une plus grande distance. Ok d'accord je connaissais pas. Je connaissais absolument pas. Ah oui ok c'est Venner. Mais la violence de la gousaille quand même. Allez. Aïe recharge de moins de 0,1 seconde supplémentaire. Dégâts de base plus 1. Pigeon bombarde une zone en forme de cercle. Baguette magique. Tire sur l'ennemi le plus proche. Oh putain le timing. D'où ? Oh putain. J'ai trouvé une âme. C'est la première fois. Ah oui du coup les pigeons lancent des drones de Predator. Il n'y a pas ça qui était. Là littéralement je peux faire ça. À part avec la chauve-souris en bas qui a un peu casse-couille. Je peux littéralement afk un peu. Alors j'ai dit un peu. J'ai dit un peu je crois que je vais mourir à cause de ces conneries. Donc poignard lance un projectile de plus. Epinard augmente les dégâts infligés de 10%. Trèfle votre personne gagne 10% de chance en plus. Oui. Allez la bible. Donc c'est un projectile de plus j'imagine. Oh putain. Donc poignard lance un projectile de plus. Ai recharge de moins d'une seconde supplémentaire des dégâts de base de plus de 1. À courant de votre personne je gagne 8% d'XP et un plus. Allez allez. Ah putain par contre l'Ai là qui fait tellement de dégâts que je peux... Je peux foncer dans le tas. Rejeter dégâts, il n'y a pas de soucis à RAG. Pigeon qui lance un projectile de plus portée de base de 40%. Ordre d'attraction malécisme plus 33%. Poignard lance un projectile de plus égale de base de plus 5. J'ai bien. Même avec un décalage Brozone il a toujours la bonne réponse. OUH. Oh fuck. Je suis dans la merde. Ordre d'attraction niveau 3 du coup magnétisme plus de 25. Et peinard tout dégâts de base de plus de 10%. Ai recharge de moins de 0,1 seconde et dégâts de base plus 1. J'suis foutu, j'suis foutu, j'suis foutu, j'suis foutu, j'suis foutu. Alors peut-être pas. Passe pas. Si j'arrive à trouver de la bouffe. Alors je sais pas c'est quoi pet. Mais ça me fait peur. J'essaye de provoquer la chance et de gagner de la bouffe quelque part. La trouvable. Ok. Ok. Alors je pense pas que c'était pet. Mais j'vais pas en plaindre. Ah si si c'était peut-être pet. Je pense que c'est pet qui a fait ça du coup. Bah merci. Du coup c'est littéralement le truc qui m'a sauvé la vie. Firebriefing. Oh non. Allez j'vais bientôt level up. Ouais là j'en refais tellement peu de dégâts que... Ce timing. Poignard lance un projectile de plus, dégâts de base de plus de 5. Trèfle votre personnage gagne 10% de chance en plus. C'est pigeon lance un projectile de plus, portail de base de 40%. Supplémentaire. J'vais pas me plaindre. J'vais vraiment pas me plaindre. Oh j'ai une augmentation pour l'oeil. Oh ouais. J'vais retour pour participer au vote. Nice. Ok. Attends j'vais mis combien de dégâts lui. Ok donc c'est une espèce de mort vivant. J'suis tranquille. Donc Poignard lance un projectile de plus, dégâts de base de plus de 5. Couronne votre personnage gagne 8% d'XP en plus. Et Obénit lance un projectile de plus, portail de base de 20%. Oh. Du coup c'est quoi ça c'est... Ah oui. Ok ouais. Toute l'expérience qui est tombée et que j'ai pas récupéré l'a attiré d'un coup. Là c'est pété tant en temps. Une fois je crois que j'ai gagné 6 levels. What ? Pigeon lance un projectile de plus, dégâts de base de plus de 10. Obénit dégâts de base de 10. Durée d'Elefait 0,5 secondes. High portée de base de 20%. Dégâts de base plus... Et bah... Ouah fin, fièvre de l'or, fièvre de l'or, j'ai gagné 50$. Wouh. C'est pas tendre à plus hein, je vais pas vous le cacher. Ouais, je pense que les bots ils sont prio pour les motos. Ça je trouve ça un peu dommage du coup. Ça c'est un peu comme ça. Putain j'avais pas vu que j'avais pris autant de dégâts moi. Je sais pas quoi ça sert hein, mais euh... C'est beau. Donc je le fais. Pouignard lance un projectile de plus, dégâts de base de plus de 5. Armires réduisent les dégâts subis de 1. Augmente les dégâts de riposte de 10%. Elle, votre personnage se baisse 10% plus vite. Oh la bouffe. Allez on va prendre toute l'XP. Les chauves-souris là, comme ça, j'arrive jamais à les chauffer. Ah oui, ok d'accord, yes. Pouignard lance un projectile de plus, laurier recharge de 0,5 secondes en moins. Avilnérabilité du bouclier plus 0,2 augmente la santé max de 20%. Oh c'était chaud. Enfin le stress qu'il rajoute le shooting star là. Il y a de la bouffe là. Allez, allez. Panic time. Comment ça panic time ? Dans le jeu, j'ai pas l'air de paniquer suffisamment là. Mais... Mais... Genre, t'sais, c'est pas Panic Time, c'est vraiment le bouton, ouais, c'est le bouton Game Over. Putain de merde ! Mais ce jeu de mort ! Mais... Ok. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Bon, on va s'arrêter là-dessus, mais c'est trop...